bonjour tout le monde j'espère que vous allez tous très très bien on y va pour le petit oracle du jour on travaille nos chakras c'est le week-end notre fidèle assistante est bien présente donc c'est l'oracle du petit le normand voici l'intérieur du livret la fidèle assistante la chipie d'amour et les cartes donc c'est très simple il suffit de vous poser une question de choisir l'une des trois cartes et j'espère que la désigne oh lolo j'arrive pas parler j'espère que ça répondra à de questions tu choisis ses sous et au dindon au dindon bon je ne sais pas mais je faisais pour une carte 1 2 et cartes 3 allez truc et tout n'importe comment car numéro 1 oh les souris mais elles sont tout le temps là ses souris va remarquer avec misty grill c'est normal qu'on ait des souris donc c'est la 23 donc la 23 ça nous dit ça nous dit quoi j'aimerais la connaître par coeur à force c'est une carte dite rapide au positif elle représente l'intelligence la vivacité d'esprit la curiosité l'entraide la sociabilité la mise en commun des connaissances au négatif elle symbolise les choses cachées les secrets le stress les marques du passé les peurs les pertes en tout genre les profiteurs les voleurs sur le plan professionnel elle peut être l'indice de petits boulots de petits contrats elle peut aussi indiquer une grande adaptabilité en son milieu professionnel l'opportunisme côté financier c'est la précarité en amour pour un célibataire c'est la lame des histoires sans lendemain pour une question touchant un couple elle peut signaler un problème lié à l'argent une crainte une crise mineure un manque de confiance parfois une usure de la relation non mais je baille en même temps que je lis c'est n'importe quoi trop fatigué trop fatigué cartes numéro 2 l'homme l'homme 18 non c'est pas 18 c'est 28 c'est n'importe quoi la petite cette carte est souvent la représentation imagée du consultant dans un tirage lors qu'il s'agit d'un homme la réduire à cette utilisation est toutefois dommage s'il est vrai que dans certains tirages elle peut prendre les traits du consultant du mari du père d'un frère d'un collaborateur ou d'un supérieur la carte de l'homme peut aussi être interprétée à la façon de l'empereur dans le tarot de marseille ainsi au travail comme dans la vie amoureuse elle présage un cycle d'équilibre et de stabilité bien entourée elle signalerait que le consultant saura garder le contrôle des événements c'est le sens de la performance le besoin d'aller droite au but ou à l'essentiel la combativité la capacité à lancer des projets d'accord et la numéro le 25 c'est l'anneau alors l'anneau on est dans les vins vous avez vu c'est une très bonne carte elle est signe d'accord d'officialisation de contrat à venir ainsi lorsqu'elle apparaît il ya un mariage dans l'air un contrat intéressant ou des associations avantageuses à venir sur le plan professionnel elle indique que le consultant est bien entouré le travail d'équipe s'avérera payant c'est aussi un symbole de reconnaissance et de réussite si le consultant cherche un emploi il en trouvera un rapidement côté coeur c'est l'indice de la réciprocité des sentiments de l'attachement de l'affection la carte des anneaux annonce un mariage ou des fiançailles pour un célibataire elle promet la fin de la solitude et l'arrivée prochaine d'une relation durable oh mais je baille je suis trop fatigué les amis je suis fatigué au réveil c'est abusé bon ben on va dire ça si vous avez vu la vidéo jusqu'à la fin vous mettez un bonhomme qui dort parce que vraiment c'est n'importe quoi je vous fais plein de gros bisous je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt salut salut